Eh bien, voici la troisième vidéo de la série Goal Profits, qui est le logiciel de statistiques que j'utilise pour analyser mes paris au quotidien. Alors, cette troisième vidéo est au sujet du module de statistiques des matchs en direct, qui se trouve ici, dans la catégorie Live, Live Stats Module. Alors, voici à quoi ressemble ce module de statistiques. Dans un premier onglet, vous avez tous les matchs programmés, les matchs à venir dans la journée. Alors, vous pouvez sélectionner vos matchs, donc les matchs sur lesquels vous avez parié, et sur lesquels vous voulez jeter un œil sur les statistiques du match. Et donc, ce soir, il y a des matchs en Ligue 2. Alors, dès que je les coche, je valide ici en dessous, si j'arrive à bouger ceci. Voilà. Bon, c'est caché derrière les icônes, mais tant pis. Et alors, ben voilà. Ces matchs se retrouvent dans l'onglet My Games. Donc, c'est bien pour avoir le focus uniquement sur les matchs qui nous intéressent, et sur lesquels on a placé un pari, ou sur lesquels on compte placer un pari en live. Le deuxième onglet très intéressant, ça, ce sont tous les matchs qui se déroulent en ce moment. Ok ? Donc, pour l'instant, pas énormément de matchs, hein ? Les matchs vont commencer après 20h. Donc, voilà. Alors, je vais prendre un match ici, en direct, et vous expliquer un peu les différentes statistiques que l'on peut trouver. Ce sont les statistiques du match, les statistiques live. Ok ? Prenons, par exemple... Voilà, celui-ci, par exemple, en Bundesliga, en Allemagne. Le deuxième, Nürnberg contre Dresden. Et c'est 2-0 pour l'instant, le score est ici. Alors ça, j'en reviendrai après. Je vais d'abord vous expliquer les ratings pour comprendre ce graphique-ci. Donc, le score, encore une fois, si on clique sur le nom des équipes, on retrouve le tableau de résultats très pertinent de la saison en cours, pour les deux équipes. Le classement, entre parenthèses. Alors, voici les statistiques du match en ce moment. Il y a deux catégories. Première catégorie, c'est l'ensemble Total Game. Ok ? C'est-à-dire les statistiques depuis le début du match jusqu'à maintenant, c'est-à-dire jusqu'à la 69e minute. Et ici, et c'est vrai que c'est très pertinent, cet outil-là, ce sont les mêmes statistiques, mais uniquement dans les dix dernières minutes. On verra comment utiliser ça, et on verra pourquoi c'est très, très pertinent. Alors, vous utilisez certainement maintenant FlashResults ou FlashCore. Donc, vous avez déjà certainement l'habitude de voir des statistiques, et vous vous dites peut-être, bon, ok, j'utilise FlashResults, c'est gratuit, ou FlashCore. Donc ici, je vais surtout insister sur les différences et les choses pertinentes qu'il y a en plus d'un outil classique comme FlashCore ou FlashResults. Ici, ce sont les statistiques classiques. Ok ? Les tirs cadrés, ok, deux pour Nürnberg et deux pour Dresden. Les tirs non cadrés, jusque-là, rien exceptionnel. Là, déjà très pertinent comparé à un logiciel classique. Les tirs à l'intérieur du rectangle, les tirs à l'extérieur du rectangle. Cinq tirs chacun à l'intérieur, quatre tirs à deux à l'extérieur du rectangle. Cette indication-là est intéressante à partir du moment où, par exemple, on voit qu'il y a énormément de tirs à l'intérieur du rectangle. Ok ? Ça veut dire que l'équipe se situe dans le rectangle, elle tire, elle tente sa chance, elle a des opportunités de marquer. C'est une très bonne indication. Ensuite, les corners classiques, ça se trouve facilement partout. Les attaques dangereuses aussi, vous pouvez les trouver, vous pouvez les trouver aussi sur Flashcore, de Pipu ou FlashResult. Les possessions classiques aussi. Ici, voilà, le rating. Ça, c'est très pertinent. Ça indique, en fait, ça indique la qualité des statistiques de chaque équipe. En gros, ici, il n'y a pas une terrible différence, mais si je prends le premier match ici, Zahmalek contre Zumuha, on voit que Zahmalek a un rating de 14. Ça veut dire que ses stats sont bien plus élevées, que l'équipe est bien plus dangereuse que Zumuha. En effet, si on regarde les tirs, il n'y a pas photo, on a 17 tirs à 6. Ok ? Donc, le rating, si je peux définir ça, ça signifie le dynamisme ou les intentions offensives de l'équipe. Plus le rating est élevé, plus l'équipe est offensive et a des actions, des occasions dans le camp adverse. Donc, plus une équipe pousse. Donc, en un coup d'œil, en un coup d'œil, on peut voir si une équipe pousse et si l'autre est plus calme, disons. Donc, voilà, ça, c'est ça pour les statistiques Total Game. Alors, maintenant, pour les dernières 10 minutes, ça, c'est super parce qu'en fait, dans cette fenêtre aussi, ce sont les mêmes statistiques, c'est-à-dire tir cadré, hors cadre, tir à l'intérieur du rectangle, à l'extérieur, corner, dangereuse attaque, attaque dangereuse, pardon. Eh bien, les statistiques sont les mêmes que ce que j'ai expliqué dans Total Game. Par contre, on ne regarde que la dernière fenêtre, donc les dernières 10 minutes, les dernières 10 minutes du match. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que j'utilise le plus vu que ça. Ça donne vraiment l'image à l'instant actuel, si une équipe pousse ou pas. On peut avoir des très bonnes stats ici. Si ici, on voit que dans les 10 dernières minutes, on n'a plus de tir, ça veut dire que depuis 10 minutes, mais en fait, le match s'est apaisé. Ça, c'est très pertinent. on voit l'inverse. On peut avoir sur le match total des stats très faibles, mais ici, on pourra voir, on pourra comprendre, en fait, que l'équipe commence à pousser, qu'une équipe est en train de se réveiller, une équipe commence à attaquer vachement. Donc, ça, c'est très pertinent. Les ratings, c'est la même chose. Donc, ça veut dire quoi ? Ici, par exemple, ce qui est bien, voilà, je peux montrer ce bourre, par exemple. Si on prend ses stats du début du match à la 67e, il a un rating de 6, il n'a pas énormément d'occasion. Or, dans les 10 dernières minutes, ces mêmes statistiques, on voit que le rating augmente à 13. Et en effet, dans les 10 dernières minutes, c'est pas mal, vu que moi, à tirer deux fois dans les 10 dernières minutes, il y a eu deux cornais, dix dangereuses attaques. Idem, de l'autre côté, Zambalek a eu deux tirs, un cadré à un hors cadre. OK, ça change rapidement, vu que ce soit les 10 dernières minutes. OK, donc ça, c'est bien, parce que ça donne une image. En fait, la question, c'est, est-ce qu'une équipe est en train de pousser maintenant ? Est-ce qu'elle va marquer un but ? Eh bien, c'est ceci qu'il faut utiliser. Les 10 dernières minutes, et regardez le rating. Si un rating est très élevé, donc au-dessus de 10, c'est déjà pas mal. 17, c'est énorme comme rating. Donc là, on a un coup d'œil, sans même regarder autre chose, je peux détecter un match, OK, où les deux équipes sont en train de pousser, puisqu'on est au-dessus de 10. Ici, c'est très calme, dans les dernières minutes. Alors ici, en Bundesliga, on voit 14 assises, donc Karls Hürer est en train de pousser, ce qui est assez normal, vu que cette équipe est menée 0-1. OK, donc ce qu'on veut quand une équipe est menée, si on veut rentrer dans un pari en live, c'est par exemple dire, celle-ci va revenir au score, OK, où il y aura encore un but dans le match, mais ceci est très pertinent, parce que je veux que l'équipe qui est menée pousse, pousse et pousse, comme ça, si cette équipe pousse, elle laisse plus d'espace à l'arrière, et même l'autre équipe, potentiellement, peut aussi inscrire. Donc, les buts, ont tendance à arriver, donc, c'est jamais certain à 100%, mais si c'est une probabilité, il est probable que des buts surviennent quand des équipes, disons, commencent à attaquer. Donc, voilà, alors ici, au-dessus, beaucoup plus simple, ce sont les filtres que vous retrouvez, les filtres classiques que vous retrouvez sur le Gold Profits, si vous ne voulez que le top européen, vous ne cochez que cette case-ci, donc, la classe A, c'est vraiment les clubs du top en Europe. Ça, c'est intéressant, à partir du moment où il y a beaucoup de matchs en live qui se jouent. Donc, ici, on voit qu'en France, Ligue 2, les matchs viennent de commencer à 20h, et donc, évidemment, c'est logique que c'est encore calme puisque le match vient de commencer depuis moins de 5 minutes. Mais par exemple, pour les stratégies live telles que plus de 2,5 buts, ce qu'il est intéressant de faire en live, c'est de ne pas rentrer au coup de sifflet de départ, donc à l'entame du match, mais par exemple, attendre un quart d'heure, 20 minutes avant de placer son pari. Comme ça, deux choses, la cote est beaucoup plus élevée vu que la cote du plus de 2,5 buts ne fait qu'augmenter tant qu'il n'y a pas de but. Et en plus, on a une indication sur les actions du match, si le match est dynamique ou pas. Si c'est très calme, on peut laisser tomber son pari. S'il n'y a aucun tir, aucun corner, je veux dire, dans le premier quart d'heure, les premières 20 minutes, eh bien, alors on peut prendre la décision de laisser tomber son pari. Donc, très utile pour les stratégies live, évidemment. OK, donc c'est un outil supplémentaire de Goal Profits. Donc, une fois de plus, on voit que c'est un outil très complet. Voilà, si vous avez des questions au sujet de ce module, n'hésitez pas à les écrire en commentaire de cette vidéo. J'y répondrai un maximum. J'essaie de répondre à toutes les questions. Alors, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, à partager à vos amis. En description de cette vidéo, vous trouverez un lien pour recevoir ma nouvelle formation Betfair. Et en cliquant sur ce lien, vous allez accéder à, vous allez pouvoir recevoir une formation Betfair. Le but, c'est quoi ? C'est de placer vos paris sur Betfair pour obtenir la meilleure code du monde. Que vous soyez de Belgique ou de France, je vous explique en vidéo comment faire. Ensuite, je vous explique des stratégies pour sécuriser vos paris. Je vous explique évidemment comment fonctionne Betfair, tout ça en vidéo. Et finalement, je vous donne ma stratégie gagnante, les 0-0 à la mi-temps, une des stratégies que j'utilise le plus sur Betfair. Je vous explique pas à pas comment je sélectionne mes matchs pour effectuer cette stratégie, pour utiliser cette stratégie. Merci pour votre attention, à bientôt pour une nouvelle vidéo.